Et bien salut à tous les amis c'est Drixiz, j'espère que vous allez tous très bien, pour ma part ça va au top du top vraiment Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une patrouille avec la police nationale et là vous le voyez nous sommes déjà sur les routes pour patrouiller On arrive au niveau de Mirror Park et j'ai l'impression que c'est un peu le cafouillage ici là C'est quoi ce bus tout noir déjà pour commencer ? Étrange ça Donc aujourd'hui on est avec la police secours, on a ressorti le magnifique Duster 2023 par Antho Donc vraiment un véhicule que vous connaissez parce que j'ai déjà fait des dizaines de patrouilles avec celui-ci Allez je me profile tranquillement Donc c'est parti on attaque, on n'a pas réellement de secteur, on est une patrouille police secours donc on va patrouiller un petit peu partout On n'a pas non plus de spécificité bien particulière, on va répondre à à peu près tous les appels qui tombent Bien évidemment comme c'est très dimensionnant, je ne vais pas m'engager comme un pourrin, je vais demander des renforts Parce que là ces derniers temps ça arrive pas mal de fois que je fasse de très grosses interventions où j'ai besoin d'activer le panique butonne Alors je ne vais pas m'en empêcher si j'ai besoin Donc c'est parti les amis on y va, n'oublie pas de vous abonner à la chaîne YouTube, c'est vraiment le plus important pour ne rien louper Je compte sur vous Venez également sur mon TikTok, on est quasiment aux 100 000 abonnés Alors si tu veux faire partie de l'aventure avant les 100 000, je t'invite à le rejoindre dès maintenant et à t'abonner Et également venez sur la chaîne secondaire, gros projet qui arrive très rapidement Donc c'est parti, là on poursuit la patrouille On va la commencer Ok, il vient d'y avoir un accident juste à côté de nous là Oh là, oh là, oh là D'accord Donc il y a des blessés Ok, je vais stopper le trafic ici Pour éviter qu'il y ait un sur-accident Je vais demander les sapeurs qu'on me chier de suite parce que j'ai une victime au sol Ok, monsieur, monsieur bonjour Allez, venez avec moi là, venez avec moi On va se mettre sur le bas côté tranquillement Ok Ok, est-ce qu'il est blessé lui ? Oh, je pense qu'il est confus et désorienté Je pense qu'il a consommé de l'alcool parce que la manière dont il se tient Allez, monsieur, on va vous faire un dépistage de stupéfiants ainsi que d'alcoolémie Donc vous allez souffler dans l'appareil Donc une personne blessée dans l'accident Oui Ok, et un dépistage de stupé Qu'est-ce qu'ils font les pompiers là ? Pourquoi ils ne prennent pas en charge de suite ? D'accord, pas de stupé D'accord, pas de stupé Je veux une identité D'accord Jaden Shogun Oh là Oh là 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 Attention au véhicule Jaden Shogun Tac Ça, je vais récupérer la plaque d'immatriculation Récupérer la plaque d'immatriculation Tac Ok les gars Allez, coroner unit Lui, je veux récupérer une identité Et je veux vérifier tous les véhicules qui plait l'identité Bon, je ne vais pas lui faire un dépistage d'alcoolémie Lui, ce sera par prise de sang Arrivé au centre hospitalier Lorraine Mac Allez Je vais me mettre sur le bas-côté Le collègue s'occupe du reste Et on va vérifier tout ça dans les véhicules Sur les véhicules D'accord Donc déjà, aucun véhicule n'appartient à un des deux Donc il y en a un, le blanc Donc le vert est en règle Et le blanc On n'a pas de carte grise On a Rihanna Cole On va faire un parrain Ça c'est le blanc D'accord Propriétaire Yasmin Starclay Et c'était Lorraine Mac Qui était au volant Et le second Il a marché à Rihanna Cole Et c'était Jagen Shogun au volant Donc ils ont tous les deux un permis valide Bon, ok, très bien Il y en a quand même un qui est sous emprise de l'alcool Allez Je vais demander un véhicule de secours avec Tim Pour l'emmener faire un bilan au centre hospitalier quand même Et ensuite nous on va repartir Et par la suite il sera convoqué au niveau du centre hospitalier Là-bas il va également faire une prise de sang Il sera convoqué au niveau de la brigade de gendarmerie ou du commissariat Par la suite et pas au centre hospitalier Parce qu'il va aller au centre hospitalier Ok Allez camarade remonte là-dedans Les dépanneurs se présentent En voilà une bonne nouvelle L'autre véhicule de secours avec Tim Également prend en charge Tac Allez Et pour nous faire l'intervention Nous sommes de nouveau disponibles Au secteur Mirror Parcs Nous partons direction Direction Allez c'est parti Nickel Bon bah let's go On poursuit Première intervention plutôt intéressante On verra pour le reste Allez on va aller faire un petit tour Sur les routes annexes Il y a pas mal de petites routes comme ça là Et on y va pas souvent Alors on va y aller aujourd'hui Et on remontera A un endroit Nous avons quitté l'intervention du coup Et là nous sommes repartis en patrouille Vous le voyez j'arrive Sur la zone un petit peu industrielle Donc le port On va aller tout droit On va pas prendre l'autoroute Parce que sinon il va nous faire arriver Jusque l'aréna Et nous notre objectif C'est quand même de patrouiller sur le secteur Donc On va rester dans le coin On verra ce que ça va donner Et puis voilà Je vous propose que l'on attende tranquillement Les interventions Et pour l'instant Oh là bas il y a un véhicule Avec un phare cassé Ah non c'est bon Tout va bien Ok feu de véhicule Et bien aujourd'hui On va bosser avec les pompiers A chaque fois j'ai l'impression C'est parti on s'engage Dans la zone industrielle Alors un feu de véhicule Voyons voir ça Ok ouais je confirme un feu de véhicule Je confirme un feu de véhicule Je demande les sapeurs-pompiers Ok parfait Allez j'ai bloqué la circulation également J'ai demandé les sapeurs-pompiers Ils sont engagés Ils sont même Au bout de la rue Donc j'imagine qu'ils étaient déjà engagés avec nous Avant que je les demande Ok nickel On va les laisser intervenir Et puis nous on va attendre là tranquillement Bon bah voilà Feu de véhicule C'est pas très intéressant pour nous Si ça va devenir intéressant au moment Où on va devoir faire les relevés de plaque Mais bon là je m'assure de la sécurité Parce que généralement quand on intervient dans des zones Comme ça Il y a des gens à qui ça plaît pas Alors c'était quoi qui brûlait C'était une moto Et le feu s'est propagé D'accord Ok bon ça m'a l'air d'être pas trop mal On va noter la plaque Il y a deux véhicules qui ont été endommagés par le feu Donc celui-ci La moto D'accord Et celui-ci Tac Ok Allez on va pouvoir rétablir la circulation Et je vais Je vais me stationner sur le bas-côté Je vais quand même me stationner relativement loin Parce qu'au cas où il y a une reprise de feu Tac Impec Allez Hop Allez nickel On va regarder dans l'ordinateur Là si j'ai des informations sur ces véhicules S'ils ont été volés récemment Ou autre Parce que ça peut m'apporter des informations Donc Sarah le jeune Je connais ce nom là Pony Ça c'est le modèle Le 4K Enfin le Le petit utilitaire Et Damon C'est la moto Donc tout est en règle Ok bon bah nickel Restaurant Chasse d'espèces Un danger D'accord Ok Bon bah les véhicules vont être emmenés A la casse tout simplement Parce que des véhicules brûlés On les récupère rarement Même si on a l'impression Qu'ils ne sont pas trop abîmés Avec la chaleur Ça a fait fondre Tous les circuits électriques Et tout Oh c'est de la misère Bah allez Ok parfait Allez Du coup nickel Pour nous c'est tout bon On va attendre que les dépanneuses interviennent Et ensuite on va pouvoir poursuivre Yes Ils sont là Les petits dépanneurs Impeccable J'en ai un qui est là Et l'autre Qui va arriver de l'autre côté Et bah pour nous Ça va être fin De cette deuxième intervention Est-ce qu'on va pouvoir Faire un truc intéressant Où il y a une course poursuite Une bagarre Ou un truc du style Il y a des journées Il y a des journées C'est plus calme Que d'autres Et aujourd'hui Il semblerait Que ce soit une journée calme Allez hop On poursuit par là Du coup Ah je vais essayer De me faire le feu vert aussi Avec le petit dépanneur Et je me remets disponible Je me repasse disponible Fin de vérification du SIV Et puis voilà Et bah on attend tranquillement là Deuxième intervention Plutôt tranquille Comme vous l'avez vu Peu de véhicules Les pompiers interviennent Notre seul job à nous C'est tout simplement De D'assurer leur sécurité Sur intervention Et se faire dépanner Les véhicules S'assurer que tout soit En règle Et puis voilà Elboro Heights On est engagé Pour apparemment Un contrôle routier Qui serait passé en cacahuète Et il y aurait eu Des coups de feu Ils ont activé Le panic button Et bah c'est parti On y va On se dépêche De se transporter Jusque Jusque lieu de l'intervention Il nous reste 600 mètres 600 mètres Ok c'est à quel niveau C'est au niveau du centre de secours Ou pas Non c'est pas Côté du centre de secours C'est dans les quartiers chauds D'accord Normalement le collègue A déjà activé Son panic button Donc Oh la la Ok ok On nous tire dessus A l'arme de guerre Allez je récupère Mon arme lourde là Je récupère mon arme lourde Ok ok les gars Là on est sous un feu Très nourri Il y a des collègues Qui se présentent Il y a d'autres tireurs Qui descendent De la cité J'arrive pas à voir Il semblerait qu'il y en ait d'autres encore Là haut Ok faut qu'il se relève lui Ok c'est réglé Je stoppe la circulation Alors qui s'est présenté D'accord il y a le GIGN Qui se présente Police municipale Police nationale Groupe d'intervention De la gendarmerie nationale Les gars on sécurise Tout le quartier là Je veux les sapeurs Pompiers sur zone Également pour De multiples blessés Par balles Et je vais ramasser Les armes Pour que les sapeurs Pompiers puissent Travailler en sécurité Et bah Et ouais Tous les contrôles routiers Peuvent partir Un cacahuète Et bah nickel Hop Il y a encore une arme ici Et bah parfait On va aller regarder Les numéros de série Au niveau du véhicule Si j'ai des armes Qui sont connues Tac Alors Weapon serial Check Alors Une arme d'épaule Et un numéro de série Elle est volée Une deuxième arme d'épaule Avec un numéro de série visible Elle est valide Et un pistolet Avec un numéro de série Tout le reste On n'a pas eu De numéro de série Et bah c'est valide Très bien C'est parfait pour nous ça Pour l'enquête Ce sera bien utile Donc ce que l'on va faire Ah regardez Il y a la dépanneuse Avec le feu de véhicule De tout à l'heure Qui est là-haut Ce que l'on va faire Ce que l'on va faire C'est Attendre tranquillement Les sapeurs-pompiers Ah j'ai un collègue blessé D'accord On va tenter De lui venir en aide On va faire les gestes De premier secours Sur le collègue Qui est blessé Ok Avec le gilet pare-balles Le massage cardiaque Bien évidemment Toujours masser Avec un gilet pare-balles Ouais C'est grave C'est grave docteur Donc attendez Que je fasse le coin C'est 1, 2, 3, 4, 5 Blessé pare-balles Ah bah c'est déjà pas mal C'est quoi ce véhicule là Ok Tiens je vais contrôler le véhicule Que le collègue Est en train de contrôler S'il l'a contrôlé C'est qu'il devait avoir Ses raisons Tac C'est quoi ce véhicule check Il y a un collègue Il y a un collègue là Qui me le fouille Le véhicule Donc Dominator 3 Qui me tricule Le véhicule volé Donc sûrement pour ça Il avait dû utiliser la LPR Il avait vu que Le véhicule était volé Dedans il y a une grosse quantité De stup Ok Je vais le faire évacuer Par une dépanneuse Et il sera amené Au niveau de la police La police judiciaire Pour nous les amis Ça va être tout bon Il y a déjà suffisamment D'équipage sur place Il y a la police Qui va arriver Donc nous ça va être Fin d'intervention On va se repasser disponible Pour repartir patrouiller Sur le secteur Parce que là Ça mobilise 1, 2, 3, 4, 5, 6 patrouilles Pour cette intervention là Donc ça veut dire Que pendant ce temps là Il y a 6 patrouilles en moins Sur la ville Alors autant vous dire Que je préfère y retourner Hop Oh là camarade Attention là J'ai pas été écrasé Ok parfait Et puis nous On repart tranquillement Par ici On va reprendre un gauche Bon bah voilà Moi qui disais Que nous n'avions pas Une intervention Dimensionnante Et bah suffisait D'en parler Pour en avoir une Je vais juste faire un truc C'est ranger l'arme lourde Parce que j'en ai pas Forcément besoin Du coup Hop là Et je me repasse Disponible Nickel Impeccable ça Nickel chrome Nous sommes Deux minutes disponibles Ok D'accord Et bah c'est parti On y va C'est où C'est là bas D'accord C'est parti les gars On est engagé Sur une intervention Alors apparemment Les collègues Ont pris l'appel Le 17 Et ont perdu La communication Avec le requérant Donc ils nous engagent Sur zone Pour aller jeter Un coup d'oeil Qu'est ce qu'on a Comme information Alors ils ont appelé Et Ça a coupé Et ils n'arrivent pas A rappeler le requérant D'accord Très bien Et bah let's go Allons voir ça Ce serait Dans cette rue là Ce serait juste en face Ils n'ont même pas Une petite idée Du pourquoi Du comment On va faire comme Si dans un été Alors là les gars Ça peut être long Si on doit fouiller Toute la zone Ouais il n'y a rien du tout Rien du tout Ouais bah parfait Ils viennent de clôturer L'intervention Après reconnaissance L'équipage Police secours On n'a rien vu Et donc pour nous les amis Cette dernière intervention Va marquer la fin De cette petite patrouille Alors j'espère que Vous avez kiffé Car moi c'était Comme d'habitude Un réel épisode Avec vous Aujourd'hui Pour cette patrouille En police nationale Il y a encore un feu de véhicule Sur la route Un petit peu plus long Mais pour nous c'est la fin On va se dire à demain Pour une nouvelle vidéo C'était Drexys Prenez soin de vous Et ciao bye bye